Salut tout le monde, c'est Piotr pour Plane Program Gaming et on se retrouve pour la suite du prologue de Total War Rome 2. Allons-y. Alors, il s'agit de la défense de la campagne. Les actions de Sinanus et la réponse rapide des alliés lucaniens de Rome résultent en une victoire sur les Samnites à capot. L'ennemi de Seth toutefois part sans infliger de pertes. Le consul d'Aina s'est fait tuer. Plutulus est toujours porté disparu, le reste de l'armée romaine est dissimulée. Pour contrer l'appui de nouvelle armée Samnite face à Rome et ses alliés, le Sénat a chargé Sinanus de défendre la plaine de Campanie qui garde les abords de Rome elle-même. Si Sinanus échoue, Rome se trouve sans défense. Bah c'est parti. Le consul d'Aina s'est mort de ses blessures durant la troisième nuit après la bataille. Son corps lavé et ouin a été envoyé vers Rome avec ses gardes du corps escapé. Il est mort comme un vrai romain. Le massacre a été si grand qu'il a fallu deux jours pour retirer les corps des rues. Les citoyens de Capoue ont ouvert leurs portes et partagé le peu de ces râles qu'ils restaient. Nos alliés luchaniens sont repartis vers leur partrie du sud. La menace Samnite a été aussi grande pour eux que pour nous. Notre dette envers eux est énorme. Allons-y. Tribun Silanus, des nouvelles de Rome. Suite à la capture du consul Rutilus et le décès du consul Lainas à Capoue, le Sénat vous octroie les pleins pouvoirs pour prendre le commandement de la défense de la campagne. Votre intervention à Capoue a sauvé la colonie et vous a rapporté une forte estime du Sénat. Alors là on est sur la carte de campagne. Donc comme ils disent en haut à gauche, c'est le théâtre dans lequel les armées, les royaumes et les empires peuvent être créés, inspectés, commandés ou détruits. Un territoire est dévisé en provinces qui comprennent jusqu'à quatre régions. Ce n'est toutefois pas le moment de se réjouir. La situation reste sombre. Inspectez donc la carte. Ok, donc on va déjà aller voir Capoua. Capou doit encore se remettre du siège. La colonie ne supportera pas une nouvelle attaque. Les régions sont contrôlées par des factions comme les Romains et les Samnites qui ne peuvent être soit neutres, alliés ou en guerre. Donc il n'y a plus de barbares dans Total War 2 parce que je n'en sais rien pourquoi. En tout cas, c'est ce qu'ils ont choisi de faire pour ceux qui connaissent les autres, qui étaient habitués à avoir des factions jouables, plus des factions en fait. Il n'y avait pas d'autres factions, il n'y avait que des barbares. Là, il y a des factions dans chaque raison. Ok, allons voir Rom. Les collines s'étirant à l'intérieur des terres. Un assaut Samnite devra passer par le sud à travers Capoua. Ok. La région peut être capturée après la prise de sa colonie centrale. Ça, c'est les Gaulois. Alors, Bovianum. Bovianum est la capitale Samnite. On rapporte que Rutilus y est détenu. Une longue guerre se profile avant de pouvoir espérer libérer le consul. Une façon détruite quand elle ne commande plus aucune région armée. Ok. Faites attention. Les Samnites ont levé des armées supplémentaires contre nous. Attrapez vos épées. Les Samnites osent nous défier à nouveau. Il leur faudra cinq saisons avant d'atteindre le territoire romain. Mais nous avons une faible défense en place. Nous devons partir protéger Capoua pendant qu'il est encore temps. Capoua tombera certainement après un autre siège. Il existe un défilé vers le sud qui garde l'entrée de la plaine de campagnie. Mettons-nous en marche et attendons l'ennemi. Donc les armées, comme ils disent, ça sert à défendre le territoire capturé des colonies ennemies et à se battre contre des armées ennemies. Les armées sont représentées sur la carte de campagne par une figurine. Comme celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Donc une armée doit toujours être menée par un général. Donc ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau dans Total War Rhum 2. Parce que dans tous les autres Total War Rhum, il y avait des Generals et c'était optionnel. Ah, des Generals, pardon. Qu'est-ce que je dis ? Pardon, c'était optionnel. Maintenant, dans Total War Rhum 2, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'armée sans un général. C'est assez marrant et assez logique en fin de compte. Allons-y. Ok, on va les déplacer jusqu'ici. Samnium brûlera ! Bien. Nous avons bloqué la route menant à Rome. L'attaque Samnite devrait passer par ici. Notre armée réduite peut se reconstituer pendant que nous attendons leur arrivée. Donc, en fait, les ennemis ne peuvent pas passer à travers les unités comme ça. C'est-à-dire que si l'ennemi doit passer par ce goulot d'entremblement là, il va devoir me passer dessus et je vais donc automatiquement avoir une bataille contre lui. Je peux même avoir des embuscades comme ils disent là. Si je vais ici, il faudrait éclaircer mes vallonnés. Taux de succès d'une embuscade 65%. Je vais voir si je peux. Pas l'air de pouvoir bouger. Peut-être que je suis déjà... Non. J'ai pas l'impression d'être en embuscade, c'est-à-dire pas. Ok. Les armées réduites récupérant leurs effectifs automatiquement en territoire allié. Donc ça, c'est comme dans les anciens Total War. Ok. Une armée dépasse des plans d'action en se déplaçant. Les plans d'action sont récupérés à chaque tour. Donc, mon armée, c'est le Général Gaius Silanus. J'ai les 3 astatis, 1 bréteur italique et 2 frondeurs en relais. En fait, la même chose que tout à l'heure. En fait, la même chose que dans le siège de Kapu, sauf qu'à la place des lancers que j'avais. Maintenant, j'ai le Général. Donc, de la Cavalerie. Renforçons-nous et recrutons plus de troupes. Ok. Alors, pour recruter, c'est ici. On va recruter un Estati pour 470. Les recrues commenceront leur entraînement immédiatement en tribun. Ok. Les bâtiments unitaires dans la province locale déterminent les unités disponibles pour le recrutement. Donc là, c'est Kapua. Ok. Excellent. Bientôt, nous aurons assez de troupes pour contenir l'avance des Samnites. Ok. Donc, le jeu est en tour par tour pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Et pour terminer le tour, il faut que j'appuie en barre. Les Samnites ont envoyé plusieurs armées. Puissent les dieux avoir pitié de nous si elles attaquent toutes en même temps. Les recrues ont terminé leur entraînement et ont rejoint notre armée. Plus nous avons d'hommes entraînés pour affronter les Samnites, mieux c'est. Nous devrions installer un camp ici. Un fort servira de base temporaire pour les opérations défensives. Ok. Les Samnites ne sont pas près d'arriver. Nous devrions en profiter et essayer d'améliorer leur entraînement. Alors, les technologies peuvent apporter une variété de bénéfices civiques. Truc-muche, truc-muche. Une seule technologie peut être recherchée. Alors, allons voir les technologies. Réforme d'approvisionnement. Recherche de techniques pour déverrouiller les trois chaînes de technologies militaires. D'autres voies de recherche et d'entraînement seront disponibles au fur et à mesure de l'amélioration de notre expertise. Un développement et un apprentissage continu sont essentiels pour rester dans la course avec nos ennemis. Ok. Recrutons également plus de troupes en attendant l'avancée Samnites. Ok. Alors, qui allons nous recruter ? Il y a Stati. Il n'y a pas de plus grande gloire que de mourir sur Rome. Les Samnites envahissent le territoire lucanien. L'heure venue, ce sera un honneur de renforcer les Lucaniens au combat. Nous avons une dette envers eux depuis Kapu. Les Lucaniens ont tendu une embuscade. Espérons que cela fonctionne. Nos alliés font état que les Samnites comptent de nombreux tirailleurs dans leur rang. Nous devons prendre en compte l'équilibre de nos propres forces. Leurs troupes légères ne courront jamais plus vite qu'à cheval, peu importe la légèreté de leur armure. La caserne à Kapu permettra de recruter des cavaliers, mais elle reste endommagée suite au siège récent. En la réparant et en recrutant de la cavalerie, nous prendrons un avantage significatif. Ok. Donc, allons à Kapu pour pouvoir réparer l'établi. La caserne des Manipules. 680. La caserne est en cours de réparation. Affectez les travailleurs de Kapu à une autre tâche. Un atelier près de la frontière serait utile. Cela permettrait de fournir et continuer de produire des armures de meilleure qualité pour nos hommes. Ok. Alors, aussi ce qu'il y a de nouveau dans ce Total War Arm 2, c'est que quand on veut construire un nouveau bâtiment, on doit d'abord étendre la cité. Excellent. Vous pouvez voir que les limites de la cité de Kapu s'étendent pour faire place à la nouvelle construction. Et voilà. Une nouvelle partie de la ville est montrée sur la carte. En disant que ça se rapproche un peu plus au site civilisation où plus la ville commence à avoir d'habitants, plus la ville grandit en fait. Alors, on peut construire maintenant un nouveau bâtiment et on va construire un atelier. Excellent. Les armes et les armures représentent toujours un bon investissement en temps de guerre. On va voir ça plus tard. Ok. On va pouvoir passer le tour bientôt. Nous devons continuer de recruter des hommes pour l'armée. L'ennemi arrive par la route. Il approche rapidement. On va continuer de recruter des hommes pour l'armée. Ok. L'embuscade tendue par les Lucaniens a échoué. Leur capitale est menacée. Nous devons les aider promptement. Notre but principal est la défense de Rome. Nous ne pourrons aider nos alliés qu'après avoir sécurisé nos propres frontières. Notre caserne est réparée. Et le chef d'écurie nous envoie un cavalier pour aider les forts de guerre. Il n'y a pas de grande gloire que de l'armée aux armes ! Ok. Je recrute donc un des kits. Alors. C'est attaque moyenne, défense faible, dégâts faibles mais pénétration d'ambiance moyenne, mauvais moral. Ok. La cavalerie présente dans les armées des rois et des débuts de la République romaine. Ok. Donc en fait, c'est vraiment la cavalerie de base. Ok, terminons le tour. Les Lucaniens ont été battus. Nos alliés sont tombés et le peuple est réduit en esclavage. Ce cruel destin ne doit pas arriver à Rome. Samnium doit être rasé. Je le jure devant Jupiter. Nous avons une saison pour nous préparer à l'attaque Samnite, Silanus. Renforçons notre position. Ok. On peut changer de mode. Traverser le monde sans avantage spéciaux. Bien été. Capacité fortifiée. T'as bien un petit fort de manière à améliorer les capacités défensives et de soutien. Coute 50% de la portée de déplacement totale d'une force pour assumer ce mode. 50% de portée des renforts. Défense, plus 2 barricades, plus 1 piège à pique, plus 2 chevaux de frise, plus 10% de compétence de défense en mêlée pour toutes les unités. Ça c'est nouveau aussi les modes. Ça a l'air vraiment sympa par contre. Donc on va se mettre en mode fortifié. On se met en position. Les hommes ont commencé la construction d'un camp fortifié. Nous avons préparé tout ce que nous avons pu. Il ne reste plus qu'à attendre que l'ennemi arrive. Alors, à l'attaque. Prenez vos armes soldats. L'ennemi arrive. Sans denier pour celui qui me rapporte l'insigne du général ennemi. Au combat ! Alors là on voit l'équilibre des forces. Donc on voit qu'ils sont beaucoup plus puissants. Puisqu'ils ont beaucoup plus d'unités d'ailleurs. Ils ont beaucoup d'infanteries. Des prêteurs italiques. Et énormément de tirailleurs. Il va falloir faire attention à ça. Un peu de populace. Ils sont 1287 mais on est 1110. Donc ça va être chaud mais on devrait pouvoir s'en sortir. Allez, c'est parti. J'étais nommé Propra et Thor pour la prochaine bataille. C'est un grand honneur. Aucun Silanus n'a jamais servi la république avec un rang aussi élevé. Je me concentre toujours sur la tâche à venir. L'armée a établi son camp au pied du mont Vésuve. Les prêtres ont prié afin de s'attirer les faveurs de Jupiter. Et de s'assurer de la divine santé du consul Rutilus. Depuis ces hauteurs nous pouvons protéger le col menant vers la plaine campanienne. L'unité chargée de provisions a déjà établi une escarmouche avec des éclairs de l'armée samnite. Notre camp n'a pas été trouvé mais l'ennemi nous attaidera vite. Donc c'est la bataille de Vésuve. Allons-y. Félicitations pour votre promotion, Propra et Thor. Il était temps. Je suis ravi de vous rapporter que les hommes sont prêts à se déployer au combat, malgré le temps épouvantable que nous avons eu. Bien. Notre campement bloque cette route. Tant que nous maintiendrons cette position, l'ennemi ne pourra pas passer. Déployez l'infanterie sur une ligne faisant face à la vallée, de manière à ce que chaque unité couvre le flanc de la suivante. Occupez-vous de ça. Ok, donc là on est dans la phase du déploiement d'armée. Donc on a à peu près tout le temps qu'on veut en solo. Je suis prêt ! On peut se déployer sur tout le carré jaune, ici. Le carré rouge, c'est là où les ennemis peuvent se déployer. Ok. Alors il veut qu'on se mette en fin de compte. Alors je vais faire une formation en mettant... Il veut l'infanterie sur une ligne. Donc je vais mettre l'infanterie en première ligne. Maintenez la formation ! Et voilà, comme ça. Ça doit être pas mal. Je vais les écarter un peu plus. Comme ça. Alors... Comme je vous rappelle, on a le général. Donc qui a une bonne attaque, défense moyenne. Donc vraiment puissant. Bonne cavalerie, c'est ma seule cavalerie d'ailleurs. Maintenant j'ai six astatis, un bretter et deux fondeurs en relais. Alors... La bataille de Vésuve, qui s'est passé en 552. Et... C'était contre les Byzantins idéistes. C'est bizarre ça. Ça peut être la bonne bataille. Je vais regarder sur Wikivédia ce que c'était. Euh... Allons-y. Commençons. Envoyer des éclaireurs en avant pour observer la progression des Samnites commandant. Le sommet de la colline obstrue votre champ de vision d'ici. Et alors ça c'est complètement nouveau. Jamais été sur aucun Total War. Le fait que même maintenant s'il y a une petite colline, qui nous empêche de voir, on voit pas du tout les mouvements ennemis. Alors qu'avant on pouvait voir tous les mouvements ennemis. Certains Total War, on pouvait pas s'avancer au-delà de... Quelques... Quelques centaines de mètres. C'est-à-dire qu'on était bloqués la vue, par exemple ici. Mais euh... On a jamais vu ça. Donc c'est assez sympa, c'est beaucoup plus réaliste. De pas savoir où ils sont. Donc j'enveille ma cavalerie parce que... Il y a pas un mieux éclaireurs que la cavalerie. Ça c'est le camp qu'on doit défendre. Ah on commence à voir. Ah voilà, on les voit là. Oh qu'il y a des tirs ailleurs. C'est parti ! Oh non ! Ok. Les Samnites nous lancent des javelots dessus. Ils ont l'intention de perturber notre ligne avant d'engager leur infanterie. Oui ! Oui ! Ça va, c'est très bon. Nous pouvons utiliser notre cavalerie pour les faire décamper. Il reste caché de l'ennemi derrière cette colline. Ah, pas mal, ça. Un cavalry, son mobile, cheval, idéaux pour les manœuvres rapides. Une charme du cavalry peut rapidement briser le moral de l'ennemi, particulièrement lorsqu'elle se reprend au flanc ou à l'arrière d'un ennemi. Vulnérable contre les lances ou les unes peintues, et lors des engagements prolongés, ça c'est logique, peut provoquer la capacité spéciale de désarçonner pour se battre à pied. Ça c'est pas mal. Faites avancer la cavalerie vers le côté de notre position, qu'il reste caché. Servez-vous du sommet de la colline ou de la forêt comme couverture. Ok, je vais passer par la forêt. Voilà, il devrait maintenant être caché. Ok, donc la cavalerie peut rester tapis dans la forêt, par contre, les généraux ne pouvaient pas se cacher. Il ne faudra juste plus si c'est encore le cas. Je vais laisser lui ici pour savoir ce qu'il se passe. Ok. Alors, voyons voir. Ils avancent par là, ils vont continuer par là. Après, ils vont descendre ici. Et là, ça va être la boucherie. Si je pouvais aussi tuer quelques frondeurs, ça serait pas mal, mais je vais essayer au moins de tuer les tirières. Ok, ils s'approchent pas mal quand même. Il faudrait que ma cavalerie se dépêche. Allez les équitesses. Je suis prêt. Ok. Donc ça, ça se passe tranquillement. J'ai 4 cavaleries. Je vais faire 2 groupes. De 2. Je vais mettre en 2. En 3. Ok. Je fais... Oups, c'est pas ce que je vais faire. C'est des foots là. Ok, ils sont ici. Euh... Attendez. Il faut qu'ils se brouillent. Je vais passer... J'ai dû faire un... Ah. Oups. Je vais les faire faire demi-tour. Pourquoi ils gardent pas leur position ? Je croyais que c'était nouveau, ça ils gardaient tout le temps. Ah, merde. Attends, je me fais pas tirer dessus là. Qu'est-ce qu'ils foutent ici, eux ? Ah, voilà. Pas la peine de courir, rien. Donc, à eux, ils s'approchent. Je vais bientôt pouvoir les lancer. Donc, je vais devoir lancer mon général sur eux, parce qu'ils sont vraiment éloignés. Regarde, je vois pas les autres tirer arrière, du coup. Pas cool, ça. C'est quoi, fuck it. Allons-y. À l'attaque. J'envoie tout là, ok. Ah, je vais pas que mon général meurt. Ce serait con. Quelle heure vient partie pour ? Oh, merde. Oh, merde. Fuck. What the fuck ? Félicitations pour votre promotion, Propra Aetor. Il était temps. Je suis ravi de vous rapporter que les hommes sont prêts à se déployer au combat, malgré le temps épouvantable que nous avons eu. Bien. Notre campement bloque cette route. Tant que nous maintiendrons cette position, l'ennemi ne pourra pas passer. Déployez l'infanterie sur une ligne faisant face à la vallée, de manière à ce que chaque unité couvre le flanc de la suivante. Ok. Occupez-vous de ça. Donc là, on est dans la phase de déploiement. Nous attendons l'ennemi. Je vais mettre comme ça. Donc là, on peut bouger toutes nos troupes sur le carré jaune qui est là. Et les troupes ennemies peuvent se déployer où ils veulent sur le carré rouge qui est là. Donc quand je suis prêt, j'appuie juste sur recommencer. J'ai tout le temps que je veux en solo. Mais en multijoueur, je crois qu'il y a un temps, genre 1 minute 30, quelque chose comme ça. Ça, c'est le camp qu'on doit défendre. Allez, allons-y. Envoyez des éclaireurs en avant pour observer la progression des Samnites, commandant. Le sommet de la colline obstrue votre champ de vision d'ici. Et alors ça, c'est nouveau. Le fait que... Comment dire... Le fait que dans aucun des autres Total War, il y avait ça. C'est tout nouveau. C'est que s'il y a un petit mouvement de terrain qui empêche aux unités au sol de voir les troupes ennemies. Alors nous, sur notre carte, on ne les voit pas non plus. Alors que dans les autres Total War, on les voyait partout, sauf dans les forêts où ils pouvaient se dissimuler. Mais même s'il y avait une montagne de l'autre côté, on savait où étaient les noms. Alors que maintenant, il faut envoyer un éclaireur. Il faut que quelqu'un ait un champ de vision sur les noms. C'est tout nouveau et c'est beaucoup plus réaliste. Bon, je vais les faire courir parce que je m'en faut. Allez, général. Il devrait être par là. Ah, on commence à en voir un tirailleur. Ouh, il y a du monde. Beaucoup de tirailleur. Maintenez la position, soldats. Nous sommes ici pour garder ce passage. Pas pour les repousser vers le salmium. On va courir. Ok. Les Samnites nous lancent des javelots dessus. Ils ont l'intention de perturber notre ligne avant d'engager leur infanterie. Ok, alors c'est des trucs qui sont mis très légers. Et qui pourraient se retirer automatiquement d'un combat en mêlée. Nous pouvons utiliser notre cavalerie pour les faire décamper. Ils restent cachés de l'ennemi derrière cette colline. Donc eux, ils ont la capacité de se mettre à terre et de les battre à pied s'ils veulent. Ils sont très vulnérables contre les lances et les armes pointues, c'est assez logique. Et c'est vraiment très utile pour les attaques éclaires comme celles qu'on va faire maintenant. Généralement, la cavalerie, on l'utilise souvent pour attaquer les archers et tout ce qui tire de loin. Alors. Faites avancer la cavalerie vers le côté de notre position. Qu'il reste caché. Servez-vous du sommet de la colline ou de la forêt comme couverture. Ok, donc on va faire avancer les 4 troupes d'équitesse que j'ai. Donc si je les fais marcher dans la forêt, ils seront cachés. De toute façon, comme il y a une colline ici, ils seront cachés quand même. Ok, les unités en marche ne se fatiguent pas et restent tapis dans la forêt. Donc ça c'est normal. Regardez les... Il y a du monde. Eux, ils ne sont vraiment pas résistants. Et pour le coup, ils peuvent faire très 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 mal contre des unités comme les Astatis. Des unités qui sont corps à corps et qui prennent du temps à arriver au corps à corps, même en charge. Donc, moi j'ai mon général qui est ici. J'ai 6 unités d'Astatis qu'à tendre. Un Bréteur Italique. Et 2 Frondeurs en relais. Et du coup, 4 troupes d'équitesse. Ok, ils ne sont pas encore à part des tirs, donc je vais les laisser avancer tranquillement. Qu'est-ce qu'on a en bas ? Formation, Cavalier, Tortue, Traco. Ok. Je peux inventer la vitesse en bas aussi. Ça qui est pas mal dans le jeu. C'est que si on se fait chier, par exemple, hop, j'augmente la vitesse. Les unités avancent beaucoup plus vite. Et les mènes aussi. Alors, par contre, mon général, je vais le faire reculer un peu. Parce que s'il se fait attaquer, ça fera mal. Je commence à perdre le contact visuel, mais le général peut se faire tuer très très rapidement contre autant de troupes. Ok, je vais faire 2 groupes de 2. Ok. Ok, je vais lui faire attaquer maintenant. J'ai dû faire attaquer maintenant, parce qu'il commence à se rapprocher dangereusement. J'aurais pas qu'il se cache dans la forêt. Ok. Ça, ça va faire mal. Il s'est effoué. Suivez-moi. Encore je... Charge. Le corps principal de l'ennemi est en mouvement, Silanus. Laissez-les approcher. Ce sol boueux entravera leur force. Ok, alors là, je me fais tirer dessus méchamment. Boum. Regardez-moi ça. Ouh, il fuit déjà. Cavalerie de mêlée rapide. Il faut faire gaffe parce qu'ils fuient, mais ils peuvent revenir. Donc, c'est tant que leur drapeau est blanc, comme ça. Allez, rattrapez-les. Je vais envoyer les généraux de l'autre côté. Comme ça, eux, ils vont bien prendre cher. Finissez-les. Je vais pas de survivants. Oh, putain, il y a les autres là. Il va falloir que je fasse. Je vais les ramener parce que je me fais tirer dessus par l'effrondeur. Je pourrais faire une attaque éclair sur l'effrondeur. L'ennemi envoie des troupes pour capturer le camp, Silanus. Arrêtez-les. Je vais vite envoyer des troupes en attaque éclair. Allez, 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 allez. Voyez-vous. Ils ont pas de cavalier en face, donc je peux envoyer en attaque éclair. Il va plus tarder de revenir maintenant. Allez, revenez. On revient à la maison. Allez, 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 vite. Si, on se fait prendre un tenaille. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime faire. Des petites attaques éclaires où ils prennent chien. Et hop, j'ai fait peur à l'effrondeur. Ok, j'en vais ma troisième ici pour les prendre en tenaille. Ok. On va attaquer. Ah, non. Mais eux, ils vont courir ou ils s'y foutent ? Ok. Ah, là, l'attaque. Oh, putain, ils vont chercher. Votre présence seule peut influencer cette la taille. Vos paroles peuvent rallier et inspirer les hommes de vous. Servez-vous de votre influence. Attaquez. Attaquez-les. Oh, putain, je me suis fait prendre quelques unités, là. Courrez. Ok. Pour envoyer mes cavaleries. Oh, putain, eux, ils prennent chien, là. Fuck. Allez, va les aider. Ok. Ah, il y a de l'infanterie ici. Ok, d'accord, je n'ai pas eu. Ok, je crois que tout le monde suit, là. C'est fini ? C'était rapide, pour le coup. Tu es les tous. Regardez ça. Lorsqu'il sera libre, le consul vous accordera tous de grands privilèges. Vous êtes la fierté de race. Victoire décisive. Nul doute, voilà une grande victoire. Bon, cette fois, je les ai bien explosées. Ah, sur ce, on va se laisser. On se retrouve la prochaine fois pour la dernière partie, je pense, du prologue. Et on pourra enfin commencer une campagne. Et, ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501